Yo tout le monde, yo yo yo, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel, 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 comme toujours, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle, 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 nouvelle vidéo sur Spider-Man, 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 et c'est l'épisode 2 que vous attendiez tous, donc, c'est quand même un assez long épisode, là j'ai mis 27 minutes à peu près de règle, alors il faut savoir que du coup, en ce moment, j'ai terminé Spider-Man depuis une semaine je crois, mais vous inquiétez pas, là je suis en train de faire le montage des autres épisodes, pour que tout soit pour le mieux, je vous rassure, dans cet épisode, il n'y aura pas de son, enfin je vous rassure pour les personnes qui craignent être réveillées par le son du jeu, non, là il n'y aura pas de son du jeu, et puis même quand je mettrai le son du jeu, ça sera des petites musiques douces, enfin des musiques pas hyper, voilà, ça sera pas des combats, quand je mette la musique, en tout cas, là, on a affaire, Enfin, c'est quoi, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer tout, mais avant, bien sûr, que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, ça fait extrêmement plaisir, on rejette les 9K, 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 à mettre ton plus gros pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, 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 et donc, là, on se retrouve un petit peu dans un flashback de Spider-Man, Avec sa danse Mais du coup qui était décédée Enfin qui est décédée dans l'ancien Spider-Man A cause justement du virus Donc là c'était quand un peu Spider-Man Enfin Peter Parker du coup était énervé Parce que Spider-Man était mal vu Notamment sur le réseau il se faisait critiquer et tout Enfin bref il a tapé dans le mur Et je trouvais cette scène assez touchante Si vous lisez les sous-titres Parce que je vous ai mis les sous-titres pour vous les liser Enfin je sais s'activer dans le jeu du coup Comme ça ça vous permet un peu de comprendre aussi Et en vrai de vrai il y a plein de scènes qui me touchent dans Spider-Man Et justement je vais vous les faire Enfin je vais vous les mettre en fait Tout simplement dans les prochains épisodes Le prochain épisode il y a une scène elle est grave touchante Elle est incroyable Donc là il lui raconte qu'il faut Faire l'équilibre entre Entre sa vie un petit peu Faut aller faire la recherche de l'équilibre Et d'un marathon Ce n'est pas un sprint Tu vois en vrai c'est grave philosophique Mais je trouve que c'est stylé un petit peu Et de plus vu qu'elle n'est plus de ce monde Ça rajoute un petit peu Ça lui rajoute une sorte de nostalgie Je ne sais pas comment expliquer ça Mais je trouve ça encore plus touchant du coup Pour le coup Faut vraiment genre ce trou là Tu vois pour lui il a vraiment Il a vraiment une valeur on va dire Même si c'est qu'un trou on soit dans un mur Mais enfin bref L'épisode dernier on s'était arrêté Du coup quand on a vu des chasseurs Dans une forêt Ils voulaient trouver un nouveau terrain de chasse en fait Et euh Donc Le terrain de chasse c'est entre guillemets On va dire du coup New York Et leur but en fait c'est de Traquer les méchants De les libérer Entre guillemets Je vous Non c'est pas du spoil Mais ça va vous aider pour l'histoire En gros les gens que vous avez vu À l'épisode 1 C'est des gens Qui libèrent les méchants Ou les gentils Enfin Et les traquent pour justement les tuer Et c'est un peu une chasse Du coup c'est une chasse à l'homme Voilà Entre gentils et méchants Donc Là on a un petit flashback aussi Que je vous ai mis Parce que c'est vraiment cool Alors je t'écoutais J'ai pas réglas la scène Mais un grand Peter Parker A retrouvé son pote Harry 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 Qui dans le Spider-Man 1 Était malade Il a été placé sous le cuve Comme vous l'avez vu dans l'épisode 1 Et Grâce à Un Un truc qu'on lui a mis dans son corps Voilà Il a réussi à être De nouveau en forme De toute façon c'était Enfin sinon il allait mourir Clément Sa mère est morte d'une maladie Et Il allait mourir En très peu de temps Et Bref il a reçu un Il a reçu un Un traitement Voilà un traitement Qui le permet du coup de vivre Voilà normalement Donc là Il a été frappé chez Peter Parker Et du coup Il avait fait croire au départ que Harry Enfin Harry Il avait fait croire qu'il était en Europe Au voyage en Europe Mais c'était pas vrai du coup Il était placé dans une cuve Voilà pour le Pour se soigner Mais il ne savait pas Peter Enfin bref Hop Ils font connaissance Enfin Ils refont Ils refont connaissance Entre guillemets Enfin bref C'était quand même Des meilleurs amis Et pour un petit peu Se remémorer Le bon vieux temps Ils décident D'aller dans Dans leur lycée Et donc là On a un petit flashback En fait De la période Où Quand ils avaient 17 ans je crois Ils se sont introduits Dans leur lycée Pour récupérer Une clé USB Pour un diaporama Donc là C'est cool Parce que du coup On revient dans le temps Et on joue Le Peter Parker De 17 ans Donc je trouve ça Vraiment cool Pour le coup Donc voilà Ça se voit De toute façon Qu'il a 17 ans Enfin c'est pas le même Peter Parker Lui il a 3 ou 4 ans de moins Du coup Que celui que je joue De base Mais je trouve ça cool En vrai de vrai De mélanger les temps Donc c'est un peu Comme si Justement Là on va récupérer La clé USB Mais c'est nous Qui jouons le personnage Qui va récupérer La clé USB C'est vraiment C'est cool Donc c'est cool En vrai il se remémore Un petit peu Du coup comme je l'ai dit Le bon vieux temps Quand ils étaient Meilleurs amis Meilleur amis Que du coup Il n'y avait pas De maladie Ou de trucs comme ça Donc Bon forcément Il y a toujours Des petits trucs Qui arrivent Donc là il fait Tomber ça clé USB Malheureusement Donc là c'est une sorte De petit On va dire Un petit challenge A faire Ça c'est plutôt sympa Il faut éloigner Les policiers En fait Avec des petites diversions Et après tu récupères La clé USB Donc là je vous ai mis Juste le moment Je récupère la clé USB Mais c'est plutôt sympa En soi Et ensuite C'est assez comique Genre t'as Harry Entre temps Il a été Vous voyez Là où tu parles Dans un micro Et que ça parle Dans tout le lycée Bah il a été Là-dedans Pour distraire Les policiers C'est grave Il a chanté La chanson Enfin vous allez Voir les sous-titres Moi je ne vais pas chanter Mais vous allez La reconnaître La musique Justement pour Éloigner 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 Les policiers Elle est vraiment Incroyable Cette musique Là vous l'avez Reconnu C'est sûr Bah du coup Je ne sais pas Je n'aurais peut-être Pu mettre le son Mais je me suis dit Ça se trouve C'est copyright Même si c'est pas La vraie voix du chanteur Mais bref Et donc c'est bon Ils se retrouvent Enfin Harry et Peter Ils ont la clé C'est grave cool Sauf que Là il y a son père Le père de Harry Qui arrive Et bon vu que c'était Dans leur Vu que c'était Il y a 4 ou 5 ans C'est là où on apprend Justement La mort De la mère De Harry Donc c'est plutôt Un mauvais souvenir C'est plutôt 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 Un mauvais souvenir Je vous ai Laissé la scène Là on va voir Que c'est quand même Assez triste Donc là c'est Norman Osborn Le père de Harry Le père Le père Le père Le père de Harry Que l'on va voir Aussi beaucoup de fois Dans les épisodes D'après Qui vont arriver Donc là je le rappelle Cette scène là C'était il y a très longtemps C'est pas encore C'est pas au présent Là c'était au passé Juste là on joue Le personnage du passé Mais c'est pas le présent Parce qu'entre temps Du coup Harry va tomber malade Et il va se faire soigner Et il va revenir Voilà Donc là On apprend Enfin il lui a dit A mon avis Que sa mère était décédée Et c'est un petit peu Je pense que c'est L'événement Qui a chamboulé Un petit peu sa vie Et peut-être Qu'il a rendu malade Qu'il a réveillé La maladie en lui Ensuite On revient au temps présent Les chasseurs Débarquent à New York Ils sont prêts A traquer les méchants Et les gentils Entre guillemets Les speedruns Enfin ça Ça va être après Mais en tout cas Ils font Leur but C'est vraiment très simple Il y a une cargaison De deux méchants Donc c'est le scorpion Et Lee Lee c'était l'ancien méchant Qui a tué Pour information Le père de Miles Morales Donc Le scorpion Et Lee Ils vont être Déplacés dans une prison Sauf que Eux Ils ont envie de De faire Comme partie de chasse Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont Empêcher la cargaison Pour libérer les méchants En liberté Entre guillemets Et ensuite les draguer Pour les tuer Ouais c'est un peu bizarre Mais C'est vraiment Ils ont vraiment un esprit de chasse Pour eux la chasse C'est tout Dans leur vie Donc Mais bon C'est des méchants Ça reste des méchants Enfin c'est des méchants Qui traquent des méchants C'est Et les gentils Du coup Donc là on assiste A la scène Pardon Ou Les speedermans Qui ne sont pas encore au courant Qu'il y a des méchants Qui arrivent Sur Sur la carte D'ailleurs désolé J'ai la gorge sèche Non non Justement Si elle est sèche Du coup On entend peut-être un peu trop Mes bruits de bouche Je suis vraiment désolé Mais donc là On voit Scorbion 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 Qui Du coup va être livré Enfin bref C'est une cargaison On va dire On va dire ça comme ça Un transport de prisonnier C'est marrant Et ensuite On va voir Vous allez voir A quoi il ressemble Lee Pour ceux qui ont déjà joué Au speedermans Ils savent Mais Ok Il y en a Ils savent pas Donc là Speedermans Je crois qu'on ne surveille Que scorpion Et non En fait Il y a Lee Donc c'est une histoire Négative aussi Sous un autre nom Et donc Miles Morales Forcément En le voyant Bah c'est un peu Du cas de tuer son père Sauf que Lee ne sait pas Qu'il a tué son père Car il ne connait pas L'identité de 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 Vous allez Voir Mais C'est Une nouvelle Électricité Enfin Un nouveau Pouvoir De De Qui va Développer C'est un peu Une colère Enfin c'est grâce A la colère Qui va développer Ce nouveau Superbe pouvoir Cette nouvelle Électricité Qu'il va générer Et donc là Je ne sais pas Si vous avez reconnu Si vous allez Faire le lien Avec l'épisode 1 Mais là ils allument Les feux d'artifice C'était la dernière phrase De l'épisode 1 Quand ils ont dit Allumer les feux Donc là ils allument Les feux Ce qui veut dire Que la chasse Commence La chasse Commence 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 Donc là je vous explique Vraiment bien Étape par étape Pour ceux qui Bien sûr Qui veulent jouer au jeu Je pense que Faudrait pas trop que vous regardez Parce que vous allez peut-être Vous faire spoil Parce que Ça va être que ça Je pense dans les Épisodes suivants Mais Pour ceux qui ne comptent pas Jouer speed or man Et juste qui découvrent En même temps que moi Je pense que vous comprenez Après je sais que J'explique pas hyper bien Mais bon Donc voilà Les chasseurs Attaquent la cargaison Dans le but De libérer les méchores Pour les traquer Comme je le dis Je me répète Mais bon C'est vraiment pour que Vous comprenez Donc là Il va y avoir un combat Bien sûr Tout ce qui est combat Avec les Les plusieurs Enfin avec Comment dire Avec justement Les chasseurs Je les ai un petit peu Épargnés Parce que c'est pas Très intéressant On va pas se mentir C'est un peu les mêmes combats Et je préfère garder Vraiment l'aspect animation Que l'aspect combat En tout cas là On se retrouve avec Maïs Morales Qui est dans le bateau Cette fois-ci Dans la cargaison Et sans faire exprès En croyant que c'était Un soldat Allié C'était le méchant En fait Il a libéré le méchant Sans faire exprès Scorpion Qui l'a blessé d'ailleurs Parce que Du coup là Le bateau est en train de couler Parce qu'il a été touché Par les chasseurs Donc voilà Maïs a en voulant En voulant sauver Les derniers rescapés Du bateau Qui est en train de couler Sans faire exprès On va dire Il a libéré Le méchant Le méchant Le méchant Il s'est pris Une petite piqûre Qui lui fait Halluciner Là il est en train De voir son père Bon là il y a toute sa vie Qui va être remise en question A cause de ce truc vert Donc C'est un petit peu En vrai c'est quand même stylé En vrai de vrai Mais Je crois que j'ai cut Parce que Ah non j'ai pas cut Pourquoi il y a eu un freeze Bon je sais pas Ça aurait été fait d'un bug En tout cas bref Les chasseurs Ah non je crois Ils vont même capturer Scorpion Pour l'emmener Dans un terrain de chasse Pour le traquer Je crois que c'est ça le truc Mais en tout cas Voilà Maïs il se fait carrément Je sais pas Il se fait emmener Dans les fins fonds du sous-marin C'est dommage Quand même Un jeune de 17 ans Qui a voulu sauver des gens Il se retrouve Dans l'eau Avec sa vie remise en question Donc là je vous ai directement mis Le moment où il va revenir A la surface Donc hop Il s'est dit Vas-y Faut que je reprenne ma vie en main Tac Il a pu les effets hallucinogènes Attends Hallucinogène Voilà Du poison Hop Il sort du bateau Du sous-marin On va dire Et là Qu'est-ce qu'on voit On voit Je suis désolé Ça fait cut freeze Mais bon On voit Lee Qui est en train de couler Parce que bah forcément Le bateau coule Lee est en train de le bateau Oula pardon Sauf que Miles Morales Le regarde un petit peu Pourquoi ? Parce qu'il a tué quand même son père Et il n'a pas envie de le sauver Ce qui est compréhensible Mais Je répète que les Spiderman Ne tuent pas Donc Là On sait pas ce qui lui arrive À Miles Morales S'il arrive plus à contrôler ses pouvoirs On voit que l'énergie bleue Enfin l'électricité bleue Prend le dessus sur lui Et il arrive pas à faire ce qu'il veut En fait C'est vraiment De l'électricité Qui est généré par une colère On va dire En voyant Lee Sauf que les chasseurs Entre temps Ils en profitent Pour capturer Lee Pour L'emmener Comme scorpion En fait Pour l'emmener Telle une proie En fait C'est vraiment des proies Les méchants pour eux Donc Là il y a encore un combat Et donc C'est moi-ci Tac On débloque Le nouveau pouvoir De la Biélectricité bleue Je sais pas comment il s'appelle Mais bref Là il y a un petit combat Je vous dis On peut épargner le combat Et là On arrive au moment Où Miles Morales Se retrouve face à Lee Après s'être Quand même Sacrément Battu contre les chasseurs Il s'est vraiment Battu Comme un Vraiment Il avait la rage en fait Contre les chasseurs Il avait pas envie Qu'il prenne Lee Donc Il a tenu Il a tenu Il a réussi A le mettre Face à lui Donc vous voyez La cage allée ouverte Et tout Sauf que Les chasseurs Ont encore réussi A prendre Lee Et je crois Qu'il lui a dit Une phrase En mode Ah oui Vous savez pas Ce que vous m'avez pris Sauf que Lee Il comprend pas Il sait pas pourquoi Il dit ça Donc Bon c'est un peu Il comprend pas Sauf que là Bah forcément Speed Roman Enfin Miles Morales Veut Lee Pour un petit peu Se venger Enfin je sais pas Ce qu'il va faire Avec Lee Mais pas le tuer Enfin je sais pas Mais Miles Morales Veut prendre Lee Les chasseurs Veut prendre Lee Enfin Veut prendre Lee Aussi Pour le traquer Comme une proie Quoi Vu que c'est des chasseurs Sauf que L'autre speed Roman Bah il a besoin d'aide Forcément Il a besoin d'aide Pour sauver les civils Donc là Après Enfin Il criait sur Sur Miles En disant Viens Mais des bordels Enfin C'est pas ça Comme ça Mais c'était plus trop drôle Et enfin bref Miles Morales Il se raisonne Il se dit Vas-y Peut-être que je sauve Les civils Plutôt que Que de satisfaire Mon esprit Personnel Quand même Parce que lui Il voulait vraiment Garder Lee En fait Mais bon Il a préféré Mettre son égoïste De côté Et de sauver Les civils Et puis voilà Malheureusement Les méchants Sont entre les mains De Enfin des chasseurs Et Miles Morales Veut retrouver Forcément Euh Pas Lee Voilà Pour venger son père Enfin il veut Il veut le retrouver Pour qu'il aille en prison Je crois pas Que c'est pour le tuer Mais vraiment C'est pour le mettre en prison Pour qu'il paye On va dire Ce qu'il a fait Donc Là On se retrouve Après Harry Et Sauf que là Harry Quand même Au jeu Où vous tapez Avec le marteau Il vient Atomiser L'attraction Il a une force Surhumaine On ne comprend pas Pourquoi Enfin vous avez compris Pourquoi C'est Un spoil Ça va être Un peu à cause De son traitement Voilà le traitement Enfin que vous avez vu De toute façon Dans l'épisode 1 Il est un peu spécial Vous avez deviné C'est qui Et Ça va pas Enfin je vous ai Un petit peu Je vous ai Comment dire Gut un peu Ouais les moments Où il faisait Des attractions Parce qu'en fait T'es dans un Parc d'attraction Il te fait des manèges Bon j'ai un peu gut Parce que sinon Ça allait trop long Mais du coup Voilà Il passe du bon moment En ami avec Harry Là ils vont faire Un tour de Contro avec MJ Sauf que Faut savoir que Dans la fête voraine Il y a des méchants Qui se sont recouvertis En chantier C'est à dire Tombstone Un méchant Il est propriétaire D'un karting Dans la fête voraine Donc c'est des méchants Qui Voilà Ils sont gentils Maintenant Sauf que Vous comprenez Que Les chasseurs Ils veulent traquer Les méchants Les anciens méchants Pour avoir Parce qu'ils peuvent Traquer des humains Mais eux Ils veulent jouer Ils veulent du challenge Donc ils veulent Traquer les méchants Pour avoir du challenge Qui est à mourir En fait Vraiment qui est à mourir Ils préfèrent les combattre Donc Qu'est-ce qu'ils vont faire Les chasseurs Ils vont venir Embéder Tombstone Au stand de garde Ils vont le capturer Ils veulent le capturer Plutôt D'ailleurs Petite parenthèse C'est pour ça Que l'homme sable Je vous spoil Mais c'est pas grave C'est pas très intéressant L'homme sable Au début De l'épisode 1 Vous allez me dire Pourquoi l'homme sable S'est réveillé Comme ça Pourquoi il a spawn Comme ça dans le jeu Bah justement C'est les chasseurs Qui l'ont poussé A se transformer En homme sable Donc ça Je ne le savais pas Mais Voilà c'est les chasseurs Qui vraiment En fait Ils veulent que les méchants Ou alors que les mé Attendez Comment dire ça Les méchants Qui sont devenus gentils En fait Ils veulent les retransformer En méchants Voilà c'est exactement ça Pour qu'ils retrouvent Leur force Leur pouvoir Afin de les combattre Donc Là ça se passe très bien En tout cas pour Peter Parker Et MJ Qui sont dans une Tour Enfin non Qu'est-ce qu'on s'appelle déjà J'ai perdu l'encontre Voilà C'est mignon Il s'embrasse Tout est bien Qu'il finit bien Enfin Tout est bien là pour Peter Il a retrouvé son meilleur ami Bon certes Il y a des méchants Libertés A cause des chasseurs Mais Voilà sa situation amoureuse Se passe bien C'est plutôt cool Sauf que Les chasseurs Débarquent Débarquent pour Justement Traquer Tombstone Voilà Qui est au stone de carte Donc c'est lui Tombstone Le méchant Qui s'est reconverti En gentil Et Cette fois-ci Bah il va être Il va être Comment dire Capturé 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 Donc Peter Parker Franchement il va pas se laisser faire Hop On se retransforme en Spider-Man Boum La transition est faite Et Il va y avoir encore un combat Un combat 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 Je sais pas si je vais laisser tout le combat Mais En vrai Je laisse pas Comme je l'expliquais Je laisse pas Les combats Les combats Exactement comme ça Parce que c'est quasiment que ça Dans Spider-Man Les combats C'est juste les ennemis qui changent On va dire Genre Après ça va être D'autres personnages Là c'est des chasseurs Après ça en est d'autres Après Enfin bref Ça change tout le temps Mais c'est le même type de combat Ensuite Les gens Essayent forcément de Capturer Spider-Man Pour justement Enfin pas capture Spider-Man Mais d'empêcher Spider-Man De 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 protéger Tombstone Forcément Donc là Ils arrivent à Entre guillemets Enlacer Tombstone Pour pouvoir le Le prendre Le prendre Le prendre Le prendre Le prendre Et bien sûr Quand les chasseurs Ils tuent Vraiment Vraiment Les méchants Après Ils les mettent en liberté Enfin Ils jouent avec Enfin Comment dire Pas ils jouent avec eux Mais vraiment Ils les tuent Genre C'est vraiment de la chasse pour eux Tu vois C'est comme si J'ai pas T'allé dans un aquarium Tu prenais un poisson T'achetais un poisson On va dire Tu le mets dans Tu le mets dans ton lac Et tu le pêches Et tu le pêches On va dire C'est un peu comme ça Genre Ça sert à rien Un petit peu Mais c'est juste pour satisfaire Ton envie de pêcher C'est pareil Mais c'est pour la chasse L'exemple est bizarre Mais c'est exactement ça On va dire Donc là On se bat Contre les chasseurs Ne vous inquiétez pas Les chasseurs sont assommés Ils ne sont pas morts Je tiens à préciser Donc là Je ne sais pas Là je ne m'en souviens plus trop Ok Il y a des chasseurs Qui ont rose bone Hop Ah oui C'est vrai Je ne m'en rappelais plus Malheureusement Malheureusement Le truc va tomber Enfin le truc La part méthanique Si on peut appeler ça Le manège L'attraction Va tomber sur une autre attraction Qui va forcément mettre le feu Et il y a des personnes dedans Donc là Ça va être plus De l'animation Que du combat Et en vrai Je kiffe En vrai de vrai Les sortes D'animation Comme ça Je trouve ça vraiment stylé Mais vous comprenez bien Que du coup Les chasseurs Entre temps Ils vont réussir A prendre Tom Stone Je vous le dis maintenant Comme ça Je n'y reviens plus Mais bref Tom Stone Il s'est fait capturer Là ils sont en train De se faire capturer Entre temps On va dire Donc là Ils sont en train de sauver Devant tous les Enfin si Ils sont en train de sauver Toutes les personnes Dans l'attraction En même temps Il y a des chasseurs C'est vraiment Un vrai bordel Pour le coup Bon là Je doute que les chasseurs Soient encore vivants Après le truc Ils se sont pris Mais vas-y tranquille Là Ils stoppent L'attraction 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 Bam Sauf que Il y a un moment C'est un peu chaud Pour Spiderman C'est pas qu'il n'a pas Cette force Mais c'est qu'il y a Trop de trucs à gérer En même temps C'est plutôt compliqué Plutôt 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 compliqué Plutôt compliqué Je crois qu'il va se faire écraser Par un truc de bar Là vous voyez Il y a plein de wagons Il y a des wagons Il y a des wagons Partout Il doit en gérer Des deux mains Enfin bref C'est hyper compliqué Et forcément Il a besoin 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 Là aussi Ça c'est vraiment très stylé Quand t'es sur PS5 Avec les gâchettes adaptatives C'est incroyable C'est des petits Ça avec des gâchettes Tu dois Tu dois mettre le juste milieu Et c'est vraiment Vraiment cool Sauf que voilà Il y a encore des chasseurs Qui arrivent Vraiment c'est incroyable Le nombre de trucs Qui arrivent en même temps Pour faire Déjouer les plans De Spider-Man Enfin bref L'empêcher de sauver Des civils Là repas Après heureusement Il y a eu MJ Qui réussit Avec un coup de pistolet Bam A réussi à Enfin pas immobiliser Mais à Faire évanouir De chasseurs Mais là Ça a encore ladé Malheureusement Encore un truc qui tombe Spider-Man est encore écrasé Enfin ça me fait rire Mais Non ça me fait pas rire Quand même Après ça je joue vidéo Mais vas-y Il y a une fille qui est coincée Malheureusement avec sa licorne Là je t'ai dégouté Je me suis dit Non elle va pas mourir Non en plus avec la licorne et tout Sauf que Là Grosse surprise Mais moi Mais moi je me suis dit Oui je dis Non Parce que Dans le Spider-Man Il avait dit Désolé Je me suis dit Non il va pas abandonner Mais en fait C'est pas Bah ouais Harry Harry carrément Harry T'es là T'es où déjà Il est où Harry T'es là depuis le début Je sais pas où il était Mais vas-y Il vient avec ses pouvoirs Donc vous avez reconnu C'est Vénome Enfin Vénome Il a le symbiote en lui C'était ça son traitement Et De toute façon On l'avait déjà deviné Avec sa force surhumaine Il a réussi à Bah on le fait carrément L'attraction Et à aider Spider-Man Afin de sauver les civils Donc c'est C'est un dieu de super-héros Maintenant on peut dire ça comme ça Un dieu de super-héros Son meilleur pot Et Spider-Man Enfin Harry Et Spider-Man du coup Et c'est bon Tout est bien Qui finit bien Tout est bien Qui finit bien On découvre donc que Harry possède Le symbiote en lui C'était ça Donc je le répète Mais vas-y C'est ça son traitement C'est ça qui l'a rendu Justement apte A ne plus être malade Et il se retrouve Sur un toit C'est là où il faut Un petit peu s'expliquer C'est là où il va dire Voilà c'était ça mon traitement Maintenant je suis Un super-héros Comme toi Enfin Harry Enfin parce que du coup Harry sait que c'est Peter Parker Spider-Man Donc là c'est C'est plutôt cool en soi Parce que vu qu'ils ont Une bonne relation Harry et Peter Tu vois ça Ça les visionne encore un peu plus Sauf que là On voit qu'il n'arrive pas Vraiment à contrôler le symbiote Il est un peu agressif Tu vois Il va essayer de De checker Spider-Man Mais Non je sais pas S'il va Il va vouloir le checker Mais on voit que Le symbiote est un peu Agressif quand même Il est très 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 agressif Voilà Il n'arrive vraiment pas A le contrôler Et c'est un peu étrange On commence un petit peu A avoir de l'inquiétude Et enfin bref C'est déjà la fin de l'épisode 2 Malheureusement Bon il était quand même Assez long l'épisode 2 C'est vrai que Par contre j'ai énormément parlé Je suis désolé Si je parle trop Mais vas-y J'adore Spider-Man En vrai je suis vraiment passionné Par ce jeu Il est incroyable J'espère par contre Que j'explique vraiment bien Je sais qu'il y a des détails Vraiment que je saute des fois Et je suis vraiment désolé Mais vous inquiète pas Pour l'épisode 3 Il est un peu plus court Et je vais essayer De un peu plus Mieux expliquer On va dire mieux expliquer Tout en vous rappelant Ce qui s'était passé Dans l'épisode précédent Donc Donc voilà Ça se termine comme ça L'épisode 2 Résumons un petit peu Harry a des super pouvoirs Qui n'arrivent pas à contrôler Les chasseurs On réussit à capturer 3 méchants Pour en faire des proies Et puis Miles Morales Bon il est un peu dégoûté Parce que du coup Lee est en liberté Enfin il est entre les mains Des chasseurs Et puis il est un peu dégoûté On va dire ça comme ça Voilà les amis Moi je vous dis A une prochaine vidéo Sur la chaîne du coup Salut 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 Salut